... Cette semaine, faut-il y aller ? C'est rapproché d'un tout nouveau centre commercial, celui de Beaugrenelle, qui vient de sortir avec bien sûr à la clé des nouveaux restaurants. Ils sont situés au troisième étage. Et on retrouve dans ce mall commercial les classiques du genre, avec les éclairages zenithaux, le sol blanc, les services de sécurité. Et on imagine que le restaurant doit être du même métal. Le Bermuda Onion, nouvelle version, se veut un restaurant contemporain, celui de la télé-réalité, puisque c'est le chef Valentin Nérodot qui va s'occuper des fourneaux. Et il est déjà un peu dans l'esprit de ses émissions, c'est-à-dire on est dans les faits, on est dans la mise en scène, la scénarisation. L'endroit est pas mal. À l'heure du déjeuner, la clientèle est un peu un vrac prévisible, avec les comités d'entreprise, les cartes d'armeil, les voisins venus en chausson. La carte suppose que l'on cuisine avec une tête légère, un esprit généreux et un cœur large, et c'est exactement le genre de cuisine qu'il nous faut. Sauf que celle-ci, elle procède beaucoup plus à l'effet, elle est beaucoup plus dans l'expression que dans le sens, c'est-à-dire que vous allez avoir des plats jolis, plaisants, presque de la cuisine cosmétique. Regardez ça, c'est un bar mariné, aux condiments, mangue, vanille et gingembre. On n'a presque pas envie d'y toucher, comme ce cabillaud qui est juché sur des pommes de terre confites. Pas mal, plaisant, tournant autour du pot, mais ne rentrant pas dans le buffet. Ce sont des cuisines qu'on pourrait glisser sur une revue à papier glacé, sur une table de télévision. En fait, ce n'est pas des cuisines vis-à-vis desquelles on a envie de s'attabler. Regardez par exemple ce vacherin à la mandarine, tout à fait quelconque, un accessoire plus dans l'effet une nouvelle fois. On devrait le laisser tranquille, comme du reste cette addition qui est un peu trop violente. 49 euros pour une seule personne, 120, je trouve ça vraiment chéreux. Y aura-t-on ? Bien sûr que non.